Rencontre importantissime pour le maintien entre Toulouse, premier non relégable, et Lille, premier relégable. Deux points, c'est par ses formations qui ont connu des fortunes diverses le week-end dernier. Toulouse s'est incliné à Rennes, tandis que Lille se défaisait d'un autre concurrent au maintien, le FC Metz. Le LOSC a été 23 fois dans les trois derniers. Le TFC s'est retrouvé simplement à cinq reprises durant l'ensemble de la saison dans la zone de relégation. Et en dépit de l'énorme enjeu qui réside dans cette rencontre, il va y avoir énormément de choses. Cinquième minute, le centre de Kevin Malkui est repris astucieusement par Nicolas Pépé, qui trompe Alban Laffont. Quatre minutes plus tard, égalisation du TFC grâce à Corentin Jean, qui marque ici son tout premier but cette saison. Le masque pour l'état-major lillois, présent dans les travées du stadium. 44ème minute, la longue chandelle, ballon mal renvoyé par la défense lilloise, la tête de Sangaré. Et ensuite c'est Christopher Julien qui trompe Mike Meignan. Deux buts 1, juste avant la pause pour le TFC. Premier but également cette saison pour Christopher Julien. A la pause, les Toulousains amènent deux buts 1 en ayant inversé la tendance après l'ouverture du score précoce lilloise signée Nicolas Pépé. C'est bien payé pour les Toulousains car ce sont les Lillois qui se sont procurés les principales occasions. Là on sera de même en deuxième mi-temps avec de nombreuses interventions. Pour Alban Laffont, il se détend bien sur Thiago Mendes. Alban Laffont qui préserve pour l'instant l'avantage du TFC. Mais qui ne pourra rien à 10 minutes de la fin suite à ce coup de canon d'Yves Bissouma. Frappe terrible du Malien qui inscrit ici son deuxième but de la saison. Il est à 30-35 mètres. La trajectoire flottante rectiligne pour Yves Bissouma. Il avait eu beau retarder l'échéance à plusieurs reprises Alban Laffont. On ne peut pas franchement l'incriminer là-dessus. Il se détend, il se déploie de tout son nombre et ne peut rien faire. Deux buts partout et ce n'est pas terminé car les Lillois vont inscrire un nouveau but. Ballon dans la profondeur pour Nicolas Pépé qui élimine Alban Laffont. Hauteur d'une sortie peu inspirée. doublé pour Nicolas Pépé et 13ème réalisation pour l'Ivoirien. Un but ô combien important. Les Toulousains encaissent mal le coup, perdent un peu leur sang-froid. La faute dans les arrêts de jeu de François Moubanjé. Carton rouge pour Moubanjé suite à cette faute sur Annoir El Ghazi. Le deuxième carton jaune, le premier. qui était ici même avec la faute sur Nicolas Pépé. On va rester là, match renversant, multiples retournements de situation. Au final, c'est Lille qui s'impose 3 buts à 2 et réalise une très belle opération en remontant à la 16ème place. Toulouse devient barragiste. Sous-titrage Société Radio-Canada